Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinecast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming au VOD. Aujourd'hui on vous parle d'un film très attendu pour nos amis français et pour tout le monde d'ailleurs, sorti le 4 janvier au cinéma, c'est un nouveau film avec Omar Sy, c'est pour ça qu'il est attendu. Tous les films avec Omar Sy sont attendus en général. Un film de Mathieu Vadepied, qui est Mathieu Vadepied et surtout quel est ce film tirailleur ? On va en parler juste après avoir parlé du synopsis et avoir vu un petit extrait de la bande-annonce. De quoi tirailleur ? Ça parle de, en 1917 en fait, Bakary Diallo qui s'enroute dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force et donc il est envoyé sur le front et le père et le fils vont devoir apprendre à affronter la guerre ensemble avec deux points de vue assez différents. C'est que d'un côté Thierno le fils, il va apprendre à devenir un homme, il va être un peu galvanisé, mais le père, lui, il va tout faire pour arracher son fils des combats et le ramener sain et sauf. Je propose qu'on se regarde en tout cas un extrait de la bande-annonce. Encore pour eux. Je propose qu'on s'arrête ici. On a déjà eu un bon ressenti par rapport à ce film-là, cette émotion. Alors, première question quand même, parce que le film est ambitieux, ça se voit déjà rien qu'à l'écran, la mise en selle, le sujet, c'est les acteurs, c'est pas rien. Par qui est fait ce film, Thibaut ? C'est Mathieu Vadepied. Alors, qui est Mathieu Vadepied ? Peux-tu nous faire un petit peu un background check de cette personne ? Pour faire ça rapidement, Mathieu Vadepied est un collaborateur de Toledano et Nakash. Il a été notamment leur chef opérateur, directeur artistique aussi sur certains films, notamment chef op d'Intouchables, directeur artistique du sens de la fête, collaborateur artistique de Hors Normes. Il a travaillé aussi en tant que réalisateur sur la série En Thérapie. Et Tirailleur n'est pas son premier long métrage, c'est son deuxième film en tant que réalisateur. Il a fait un film en 2014 qui était passé à la semaine de la critique, qui s'appelle La Vie en Grand. Et il avait aussi réalisé un docu sur Lionel Jospin en 95. En 95, c'est sûr que c'est pas son père, ça. Et donc, du coup, comme juste pour le dire, il est passé à Cannes. J'ai vu au début de la bande-annonce, c'était quoi, Un Certain Regard ? Oui, oui, c'était le film d'ouverture du Certain Regard. Tout à fait. Un film, on va dire, assez ambitieux, assez puissant. On va te plonger en 1917. C'est pas 1917, c'est pas le film dont vous pensez. Avec Omar Sy, qui va retrouver son fils dans l'armée. Donc tout un concept. Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes dans ce film. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Thibaut ? Alors, il y a pas mal de thèmes. Mais en gros, donc, on a ce père et ce fils sénégalais qui vont être enrôlés par la France pour se battre lors de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Enrôlement qui ne se fait pas complètement sur base volontaire. On va faire des rafles dans des villages. Parce que voilà, la France et l'Afrique, c'est une grande histoire d'amour. Et donc, le fils étant pris pour aller se battre pour la France, le père, lui, va s'enrôler volontairement. Et donc les voici repris tous les deux pour aller se battre en France, dans les tranchées. Ils vont tout faire pour ne pas faire savoir aux autres qu'ils sont père et fils. Ça pourrait leur valoir des ennuis. Et donc, ils vont essayer, exactement, notamment. Et donc, ils vont essayer de trouver des solutions pour partir. Mais évidemment, tout cela va être assez compliqué. Notamment au moment où Tirno, donc le fils, va gagner des galons et qu'il sera plus haut gradé que son père. Là, les choses vont un petit peu se compliquer. Moi, j'aime beaucoup quand les films racontent plusieurs histoires. Donc, il y a l'histoire principale qui est cette histoire de « je veux ramener mon fils à la maison », qui est une histoire assez universelle. Et puis, il y a la sous-histoire qui est « oui, mais qu'est-ce qui se passe si le fils commence à prendre l'ascendant sur le papa d'une certaine manière ? » Donc, du coup, il y a pas mal de conflits qui peuvent arriver de partout, en fait. Et ça, c'est intéressant. Mais oui, le danger vient de partout. Déjà, fuir, ça veut dire que tu peux être arrêté, quoi, martial. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de partir. Tu peux mourir, évidemment. C'est la guerre. Et donc, en fait, il n'y a pas 36 000 solutions, quoi. Si tu veux fuir, tu dois avoir un plan vraiment canon, hyper solide. Mais t'as besoin d'argent. Les tirailleurs, ils sont sous-payés. Il y a la barrière de la langue. Il parle pas le français. Le fils parle un peu le français, mais le personnage de Bakary, incarné par Marcy, parle pas du tout le français. Et donc, Marcy, dans le film, parle pas français. Il parle des galets tout le film. Exactement. Et encore, il parle un des langages... Enfin, une des langues, pardon, du Sénégal. Il parle pas la langue principale. Donc, la langue principale, c'est le Wolof. Il parle une autre langue dont... J'ai oublié laquelle, désolé. Mais, voilà. Donc, t'as vraiment plusieurs obstacles qui font qu'en fait, être tirailleur sénégalais en France pendant la guerre 14-18, c'est pas simple. Et c'est pas juste, tu dis, OK, prends ton baluchon, mon coco. On rentre à la maison. Donc, évidemment, ça va se compliquer. Et en plus, le lieutenant est le fils d'un des généraux. Le général, en vrai, il en a un peu rien à foutre de son fils. Il a juste une seule envie, c'est qu'il crève pour lui donner une médaille. À peu de choses près, histoire qu'il y ait l'honneur militaire, tu vois. Mais donc, voilà, le lieutenant va être dans une position assez inconfortable aussi. Donc, il veut faire des actions pour essayer de régler le conflit à sa petite échelle, évidemment. L'état-major n'est pas toujours de cet avis. Bref, il y a les complications militaires aussi qui viennent contrecarrer les plans d'un peu tout le monde. J'ai l'impression que le film, d'un côté, a plusieurs thèmes, comme tu l'as dit, plusieurs angles. On est quoi ? On est devant une espèce de charge par rapport au fait qu'on a utilisé comme ça des Sénégalais dans cette guerre ? Ou est-ce qu'on est plutôt dans une espèce d'hommage à ces tirailleurs ? Quel est le positionnement du film par rapport à son sujet ? Évidemment, on est plutôt dans l'hommage. Dieu sait que les tirailleurs sénégalais et les tout autres soldats africains qui s'est battus pour la France n'ont pas toujours été reconnus à sa juste valeur. Et que les promesses ont loin d'avoir été délivrées. Voilà, ils ont eu une certaine reconnaissance, mais c'était pas non plus ce à quoi ils auraient pu prétendre. Mais donc oui, le film, quelque part, vient un peu réhabiliter ces soldats, ces hommes qui ont quitté leur pays pour aller se battre pour un autre, alors qu'ils sont souvent contre leur volonté. Comme je l'ai dit, les Français ont été faire des rafles dans des villages pour avoir des jeunes hommes. C'est quand même un peu autre chose que le discours officiel qu'on entend bien souvent. Donc non, clairement, il y a une volonté de réhabiliter un petit peu leur histoire de façon plus honnête, juste et correcte. Et c'est très bien, parce qu'effectivement, c'est pas toujours les soldats dont on parle plus. Il y a déjà eu un défilme à ce sujet, notamment, évidemment, on pense bien sûr à Indigène de Rachid Bouchareb, dont les quatre comédiens avaient remporté le prix d'interprétation à Cannes. Mais là, c'était quoi ? 2006 ? Quelque chose comme ça, mais ça fait un bon moment. Oui, il y avait Jamel, il y avait Samy Bouajila, il y avait Roche Dizem, et je ne sais plus qui était le... Ah, c'était Samy Nasseri, le quatrième. C'était pas Ravis Média. Non, non, c'était Samy Nasseri. Voilà, les quatre avaient remporté le prix d'interprétation à Cannes. Je ne sais plus quelle année vous irez. J'allais venir, justement, les acteurs, c'est hyper important, genre de film, ça porte tout pied. On se doute bien, comme Arcee, l'émotion, il s'est tout à fait passé ça, la gravité aussi, c'est des émotions qui s'est bien jouée avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est le rôle de son fils, le rôle des nouveaux venus, on va dire, au casting et au bataillon. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Le fils, Tireno, est incarné par Alassane Young, un jeune comédien français qui a déjà fait quelques films, quelques petits rôles, dans l'une ou l'autre série aussi, des courts-métrages, mais c'est vraiment, ici, Tireilleur qui est son premier grand film. Il est vraiment super dedans, c'est un peu la révélation du film, parce que pour le reste, il y a aussi Jonas Bloquet, donc notre Jonas Bloquet national, qu'on a déjà pu voir dans Elle, de Paul Verhoeven, dans L'Anon, qui était ce spin-off de Conjuring, plus de quelques Bessonneries, quelques autres films. – Que Bessonneries ! – Bah oui, et qui avait été révélé à l'époque dans Élève Libre, de Joachim La Fosse nationale aussi. – Et donc, Thibaut, la note de ce film, du coup, quel est ton sentiment, au final ? – C'est plutôt un bon trois étoiles, parce qu'au-delà de cette histoire de père-fils, du discours et de l'hommage rendu aux tirailleurs sénégalais, il y a aussi tout le côté guerre, 14-18, qui est évidemment très très important, et qui est très très bien rendu dans le film. Il y a notamment l'une ou l'autre action militaire aussi, qui sont réalisées dans le film, et c'est vraiment de bonne qualité. Donc voilà, pour moi, le film, c'est un très bon trois étoiles. – Trois étoiles, du coup, pour ce tirailleur qui sort au cinéma en Belgique et en France ce 4 janvier. N'hésitez pas un peu à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, pour ne pas manquer de recommandations 2023.